Je ne vois pas pourquoi j'ai besoin d'un nouveau permis de conduire, mon ancien est parfait. J'ai de sérieux doutes sur vos talents de conducteur, vous rentrez avec trois personnes sur le capot. Au moins il m'arrive quelque chose. Vous savez que cette petite merveille a battu le phalan des volants par vos nourries. Coupez le sauvage, on a eu d'autres là-dedans. Mais qu'est-ce que vous racontez, cette voiture est plus fraîche que Miss Universe. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Oh Jésus, cette femme est vraiment une folle d'ingue. Oh, oh chien, oh, trop chien. Arrêtez vieille déjantée, je vais me faire piquer par une bébéille. Va en route et n'arrive pas c'est Simpson ! Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle réacte, un épisode des Simpsons. Aujourd'hui on se retrouve pour une réaction à l'épisode 12 de la saison 16 qui m'a été demandé par l'entre vous. Je fais aussi d'autres épisodes qui n'ont rien à voir avec les nouveaux épisodes. J'ai terminé la saison 35 donc on va faire d'anciens épisodes. Tant que la saison 36 n'est pas sorti et puis après normalement ça doit être les dernières saisons je pense. Comme toujours n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche, liker, partager. N'hésitez pas à vous aussi si vous voulez voir votre épisode à me le dire dans les commentaires. Vous mettez la saison et l'épisode et voilà je le ferai sans aucun problème si je ne l'ai pas déjà fait. Regardez bien si je ne l'ai pas déjà fait parce que des fois vous êtes genre 20 à me demander un épisode. Alors je l'ai déjà fait et je vous dis 15 fois que je l'ai déjà fait mais vous me redemandez. Franchement je suis désolé il y en a c'est vraiment des débiles. Il y en a ils disent je ne dois pas dire que c'est des débiles. Bah si je suis désolé quand je vous dis que j'ai déjà fait l'épisode et que vous me redemmentez le même épisode. Il ne faut pas appeler non plus. Bon bref c'est parti. Il fait encore une très belle action. Et déclenche une bagarre. Bagnol. Quoi Bagnol. Bagnol c'est le sujet mais c'est quoi le père. J'ai toujours saut. Oh messieurs Dieu merci l'airbag a fonctionné. J'ai jamais pour mon. Zélma ce que vous avez eu c'est une bouffée de chaleur. Un des premiers symptômes de la ménopause. C'est quoi la ménopause ? Fiston la ménopause c'est quand la cigogne qui apporte le bébé se fait tirer par des chasseurs bourrés. C'est un processus naturel par lequel doivent passer les femmes d'un certain âge. Et c'est quelque chose qu'on doit craindre n'est-ce pas docteur ? Pas du tout. Peut-être nous devrions jeter un coup d'œil là-dessus. Oh c'est incroyable, elle n'a plus d'œufs. Et si vous regardez ce film, vous non plus. Bonjour, je suis Robert Wagner, acteur, grand amateur et avocat de la santé des femmes. Tout comme la fin de la journée peut apporter une grande beauté, la fin des menstruations peut être un moment de fête et de rayonnement. Bien sûr, vous pouvez ressentir des sautes d'humeur, la perte du désir et une sécheresse intime. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours faire ce que vous faisiez avant. On peut tout faire, y compris avoir des enfants ? Madame, nous tournons une vidéo s'il vous plaît. La ménopause veut dire que vous ne pouvez plus avoir d'enfants. Mais cela marque aussi une merveilleuse nouvelle période de la vie d'une femme. Alors disons que la ménopause n'a rien que mème-opause. Mème-opause ? Je ne peux pas dire ça. Bon, ben voilà, la fin de la course. J'aurai donc jamais d'enfant. Selma, je n'avais jamais réalisé que tu voulais tant un enfant. Je ne voulais pas être enceinte et perdre ma ligne. Mais moi, non, j'ai peur de vieillir seule. N'oublie pas que tu as ton iguane, Jup-Jub. Jup-Jub ne pourra pas s'occuper de moi quand je serai vieille et malade. Tout ce qu'il pourra faire, c'est manger quand je serai mort. Ne pleure pas, ma chérie. Tout va très bien se passer. Venez les enfants, il faut qu'on y aille. Adieu, Selma. Tu ne vas mordre, crétin. Je sais, je fais ça pour l'autre patient. Oh, 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 merde, bignole. Le tour maintenant, le fils de Satan. Tout le monde a un enfant sauf moi. Oh, les cœurs, ma sœur. Il y a une vente de conserves cabotiaux pour marcher. C'est un problème que la bouffe à varier ne peut pas résoudre. Oh, t'es vraiment abattu. Hé, t'as déjà pensé à l'adoption ? Le processus d'adoption. La fin des peines de cœur. Hé, ce qui n'est pas mort, il dort juste. Oh, il est parfait. Pour ce petit bonhomme, je vais arrêter de fumer. À partir de maintenant, on est la famille Jochic. Hum. C'est la fourrière où j'ai abandonné mon enfant ? Le fourrière. À ce moment où je le récupère. Oh non, le père géniteur. J'aurais pas dû le laisser ici. C'est que j'ai mal compris ma femme quand elle a dit que les morveux, ils la faisaient enragé. Rendez-moi le fruit de mes entrailles. Si vous voulez, je vous appelle à la prochaine portée de brandine. Non, merci. N'abandonne pas, Tante Selma. La Chine a des milliers de petites filles qui attendent l'adoption. Bravo, encore un boulot qui se barre à l'étranger. Madame, votre demande d'adoption est parfaitement en règle. Sauf pour une chose. Vous avez oublié d'inscrire le nom de votre mari. Mon mari ? Bien sûr, le gouvernement chinois n'autorise l'adoption qu'au couple légalement marié, pas au poule sans coque. Je vous fais mes excuses si poule est une insulte dans votre langue, pas dans la nôtre. Ne vous inquiétez pas, je vais écrire le nom de mon mari sur votre formulaire. Vous connaissez Mike Affair ? Oh oui, grande star, grande star. Nous savons qu'il n'est pas marié avec vous. Bien, bien, bien. Et n'oubliez pas, votre mari doit aller avec vous en Chine pour aller chercher le bébé. D'accord, alors j'y vais. J'écris le nom de... Homer Simpson. Parfait, vous êtes madame Homer Simpson. Il est l'homme de votre cœur et de votre vie. Ouais, ma mère Simpson. Il est tout mon univers. Oh putain, ça va être dur pour qu'ils arrivent à la faire aller en... Enfin, pour qu'ils arrivent à le faire aller en Chine avec elle. Alors franchement, et je l'aime. J'ai senti un frisson jusqu'au plus profond de mon être. Oui, c'est l'effet du sandwich exotique. Qu'est-ce que vous pensez de Selma volant jusqu'au fin fond de la Chine sans motif apparent et moi me faisant excuser au travail en disant que je vais enseigner les maths aux jeunes de banlieue ? Ouais, il y a différentes sortes de héros. Marge, quand va-t-on dire à Homer qu'il doit prétendre être mon mari ? Attends que le drambou et les omnifères fassent leur effet. Eh, regardez un dragon ! Salut Homer, donne-moi tes cacahuètes et tu pourras voler sur mon dos. Je vais t'en donner une... Oh, tu es vraiment trop gloutant. Les autres dragons doivent venir voir ça. Eh, dragon, tu voles comme une gousesse ? Vas-y, vas-y, vas-y ! Homer, j'y vais avoir besoin que tu fasses... T'as pas le droit de faire ça, je crois, si ? T'as le droit d'enlever ta ceinture dans un avion et de bouger comme ça ? Je suis con que tu peux, vu que tu peux aller aux toilettes et tout. C'est débile ma question. Quelque chose pour moi quand on sera en Chine. Oui, tu es ce que tu veux, sage-singe des montagnes. Tu vas devoir prétendre être mon mari. Non ! C'est lui, l'homme qui a brisé le cœur d'un dragon. L'homme qui a brisé le cœur d'un dragon. Homer, en rendant ce tout petit service, tu pourrais transformer la vie de Selma. Mais Mar, j'ai pas envie qu'elle soit heureuse. D'accord, ne le fais pas pour elle. Fais-le pour moi. D'accord, je vais le faire. Parce que ton doux amour est la seule chose qui a évité à ma vie de devenir un véritable désastre. Maintenant, on est quitte ! C'est votre commandement qui vous parle. Nous avons commencé notre descente et allons bientôt atterrir à Beijing. Si vous regardez à la gauche de l'appareil, vous verrez notre monument dédié aux guerriers et pionniers du poulet aux épices, le Général Gao. Ouais, à côté, le mémorial de Lincoln fait un peu rikiki. C'est très bon. Vous avez passeport et mari. Il ne nous manque plus que le sac de 10 000 bonheurs. Bah putain, c'est ça, c'est pas du trafic d'enfants de devoir payer pour adopter, putain. Quand est-ce que j'aurai mon bébé ? Dans quelques jours. Cela vous donnera l'occasion de découvrir notre très ancienne culture. Et cela me donnera l'occasion d'observer de près les détails intimes de votre vie conjugale. Madame O, voici nos enfants, Bart et Lisa, ouais. Et voici Marge, notre superbe et séduisante nurse. Hum, merci, monsieur Simpson. Mais de rien, mais de... Euh, mi-octobre. Mais regardez pas le passeport, c'est différent. Voici les fameux moines du temple, Charlin. Ils recherchent la paix spirituelle par la maîtrise du meurtre à poids nu. Tu as entendu parler de ces gars-là. On peut ajouter les bras et leur faire des grimaces. Ils sont obligés de rester sans bouger et sans morfler. Ils sont gros, parce que si ils sont pas forts, c'est Chris Simpson, ils auraient pu dire que c'est une tante ou que c'est sa... Ils peuvent même dire que c'est sa soeur, en fait. Ils peuvent dire que c'est sa soeur. Ils sont bizarres. Non, mais... Oh, merde, non ! Tu confes avec la garde de Pukingas Valas ! Quoi ? J'espère que vous vous étiez lavé les mains. Ouah, regardez-le dormir. Il ressemble à un petit ange qui a tué 50 millions de gens. Mais si, mais si, mais si, mais si ! Non, mais... La grande muraille a été commencée il y a presque 2000 ans dans le but de repousser les envahisseurs barbares. Avec ces patons sauteurs, on va enfin arriver à l'affranchir. Bon, tout le monde fait une pause et revient lundi avec 5 nouvelles idées. Je peux pas, lundi. Mon gosse a un truc. J'ai eu 17 ans. Je suis rentré dans la jungle et à mes 21 ans, j'en suis sorti. Et mon dieu, j'étais riche. C'est vraiment ça, la pièce de théâtre ? Ils sont vraiment pas fait chier, franchement. Les enfants, ce que je vous disais, les plus grandes choses peuvent arriver. Finalement, j'ai compris cette pièce. Alors, monsieur Simpson, que faites-vous dans la vie ? Je suis contre... Une minute. Ces gens-là ne me connaissent pas. Je peux être ce que je veux. Je suis un acrobatte chinois. Non, mais il est con, pourquoi il dit chinois en plus ? Pourquoi il dit chinois ? Ils savent qu'il n'est pas chinois. Putain, mais chinois, vraiment. Vous serez bientôt de retour dans votre cher pays. Demain, nous allons vous donner votre bébé. Oh mon dieu, c'est vrai ? Ma vie va enfin commencer. C'est une véritable insulte pour vos autres enfants. Nous comprenons, madame. Nous sommes de sales gosses. Lisa, bientôt, tu vas avoir une petite soeur chinoise qui va te surpasser intellectuellement. Ça, je n'en suis pas si sûre. On me trouve assez intelligente. Eh bien, on trouvait le Tibet assez indépendant. Tu as vu le résultat ? Comment osez-vous parler aussi légèrement de cette oreille ? Ne sois pas poli, Lisa. Quelle affectueuse discipline. Peut-être qu'un jour, quelqu'un vous aimera aussi, servante sans enfant. La crudesse. J'ai l'occasion de vous informer que notre cascade finale ne pourra pas être exécutée. Notre acrobat vedette a eu une attaque de franchise et a trouvé la mort dans un tir de balle. Rien de désenchantement pour nous. Il semble que nos chefs ne permettent pas tout. Maintenant, je poserai des questions. Pourquoi Elton John ne vient jamais ici ? Homer, nous avons besoin de vos talents d'acrobate. Vous seuls pouvez éviter une émeute et sauver notre bien-aimé dictateur communiste. Vous êtes des cocos. Alors, pourquoi je vois des supermarchés un peu partout ? Allez vite réaliser cette cascade. À moins que vous ne soyez pas ce que vous prétendez. Show time. Je vous présente le grand acrobate américain, Homer Simpson, qui va réaliser notre plus populaire cascade, la tour du président. Wow ! Joli lancé de chaise. Bravo le pitié. Vous travaillez dans un garde-moble ou quoi ? On peut dire que vous savez empiler. Salut les heures. C'est le somme fragile. Pina, c'est fastage. Je suis peut-être le plus grand acrobat du monde. Non, non. USA ! USA ! USA ! Oh ! Oh, putain. Oh, je sais, je sais. Hein ? Vous me soignez avec de l'acupuncture ? Oh non, un porc épique vous est passé dessus pendant votre sommeil. Va-t'en. Allez, allez, reviens l'année du porc épique, c'est-à-dire jamais. Je voudrais vous présenter quelqu'un. Dites bonjour à Link Bouvier. Oh, seulement... Ouais, c'est bizarre. Elle a quand même eu le droit de l'apprendre. Alors que du coup, ils se sont rendus compte qu'il avait menti. Elle est ravissante. Voici Homer, ton papa. Sans lui, je ne t'aurais jamais eu. Elle aime mes yeux. Homer, je te suis reconnaissante pour ce que tu as fait. Que dirais-tu d'un petit moment d'intimité avec Miss Octobre ? J'aimerais bien, mais Marge me tuerait. Ah oui, bien sûr. Homer, de toutes les choses les plus malhonnêtes que tu aies jamais faites, jouer le mari de Selma a été de loin la plus gentille. Ça a pas été fastoche, Marge ? Tu m'as tellement manqué. D'accord. Un petit coup vite fait, alors. Pourquoi ? Il y a une autre façon ? Me roulez une fois. On t'a vous. Me roulez deux fois. On t'a madame où ? Non, mais... Link, tu vas être très heureuse en Amérique, contrairement à tous les autres. Pardon. Selma Bouvier, cet homme n'est pas votre mari. Et pour ça, pas d'adoption. Maman ! Il est emploié mon pépé. Ah, les horoscopes chinois sont drôlement précis. Je suis tellement désolé pour ce qui s'est passé, mais au moins, tu as vu ce que c'est que d'être marié avec moi pendant un petit moment. Non, mais bah oui. Il dit ça comme si c'était trop bien. Écoutez, j'ai un plan pour récupérer Link, mais nous devons être très discrets. On ne sait jamais où peut se cacher un espion. Oui, donne-moi ton plan en détail, chère américaine. Sinon, va te faire frictionner. On va parler de ça dehors. Tiens-toi tranquille, mère. Oui, papa. Si tu n'as pas l'air parfait, tu ne pourras jamais entrer pour récupérer Link. Tu prends l'air d'une statue de Bouddha, maintenant. Tout ce qu'il te faut, c'est une expression de profonde sérénité. Tu n'as qu'à penser au jour où tu as trouvé une barre chocolatée dans ta braguette. Une statue de Bouddha. On ne peut pas la laisser dehors. C'est un mauvais Feng Shui. Feng Shui ? Je croyais que c'était juste un truc pour vendre nos vieux meubles à l'ouest. Il n'y a qu'à mettre le crochet dans sa narine et tirer. C'est comme... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Je n'ai jamais vu un Bouddha aussi lourd. On n'a qu'à le découper en tronçon pour en faire des reliques. Oh putain. Alors, voyons. Lequel est Link ? Putain, c'est horrible. C'est vraiment une industrie d'enfants, quoi. C'est horrible. Link ? Link ? Link ? Link ? Link ? Link ? Si nous pouvions aller au salon gold médaillon de Delta Airlines, ils ne peuvent pas y entrer sans prendre l'avion fréquemment. En plus, on aura du jus de pomme d'or et du jus de pomme blemousse gratuit. Je crains que le jus de fruits n'atteigne pas votre langue. On a un tronche. Rendez-moi ce bébé. Je ne peux pas le laisser élever par une femme non mariée. Madame, moi aussi je travaille pour un empire cruel et sans visage. le bureau des immatriculations. Puis-je vous parler de bureaucrate à bureaucrate ? Oui, mais vous devez d'abord signer sa formulaire. Et initial ici. Et ici. Maintenant, on doit trouver un notaire. Oh, c'est le moment pour Wang Pu de briller. Allez-y. Madame Wu, nous aimons toutes les deux l'application des lois qui ne riment à rien. Mais il y a une plus grande joie à donner une entorse aux lois pour aider quelqu'un qui a perdu tout espoir. J'ai été le mari de cette femme pendant quelques jours. En titre seulement. Et la bière va vite effacer ses souvenirs. Mais je ne crois pas que ce bébé puisse trouver plus grand amour sur votre planète ou sur la nôtre. Peut-être ne le croyez-vous pas mais j'ai été autrefois un bébé moi-même. Mon père était champion de ping-pong. Il est mort quand la balle s'est coincée dans sa gorge. La manœuvre Aimlich a été inventée juste le jour d'après. Ma mère m'a élevé seule alors je sais que c'est possible. Vous pouvez garder votre bébé. Mais vous, lâchez ce panda ! Mais il m'aime ! Attends ! Espèce de salpitia ! Je vais mettre ta race en danger ! Quitte-toi ! On va voir les Simpsons ! Tu reviendras un jour, Ling ! En adolescente américaine totalement pourrie ! Il y a un truc qui ne va pas chez Bart. Il a un comportement bizarre. Va te faire frictionner, stupide père de moi ! Mais attends, t'es pas mort toi ! Il t'a failli m'avoir ! Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. J'espère que tout ça vous a plu. Sur la droite, vous retrouverez d'autres épisodes. Merci à tous. On se retrouve demain, 18h. Bye ! David Silverman, superviseur de la réalisation des Simpsons. Et aujourd'hui, je vous montre comment dessiner Bart. Alors, on commence avec une boîte de conserve comme ça et une petite boîte de thon pour le bas du visage. Un C pour l'oreille et une grosse saucisse pour le nez. Deux balles de golf géantes pour les yeux. Maintenant, il y a un truc pour les cheveux. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pointes. Et voilà, le Bart parfait. Chaque fois. Et quand vous savez comment dessiner Bart, vous l'habillez avec toutes sortes de costumes. Certains qui l'aiment et d'autres qui le détestent. Voilà, c'est fini mes amis. Merci et continuez à nous regarder. Merci.